Le Pays de la Côte d'Azur 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 J'ai entendu dire que tu étais un pionnier du Cuyallard. C'était avec Madame Moucault que nous l'avons en principe démarré. C'était à l'époque où il y avait le gène ou pas, il y avait que gène. Alors je crois que c'était un jour de 11 novembre. On s'est trouvés côte à côte. Alors on a causé, alors on a causé des danses, des pédicots. Alors je lui ai dit qu'à bien, elle m'a demandé mais on pourrait former un groupe. Je lui ai dit qu'il avait plaisir. D'ailleurs, quand on l'avait voulu essayer avant. Mais avant n'était pas arrivé. Et alors quand Madame Moucault est arrivée, ça a démarré et ça continue. Et je suis très heureux. Quand on a fait l'aniversaire des 30 ans de Cuyallà, les dirigeants du groupe ont fait une grande fête pour l'aniversaire des 30 ans. Et quand j'étais déjà âgée, j'avais arrêté d'un sé. Ils m'ont convoqué, ils m'ont donné à la fête, et j'étais décorré dans la médaille. ils m'ont dit qu'en d'ordi. Oui, ils m'ont parmi la base, mais ils m'ont dit oui, c'est bien. C'est pas si m'ont donné le chance, c'est pas si mourent, c'est moi. Il m'a dit parce qu'il a quand même un petit peu avoir le negócio. Oui, Mme Autreau, vous qui avez créé le Kuyala, que pensez-vous, 35 ans après, du résultat de cette fondation? D'abord, je veux dire que je n'ai pas créé seul le Kuyala, mais je crois que tout le monde s'y est attaché dans les villages avoisinants. Il n'y a pas eu que les gens de Biel et Biel, il y a eu d'autres personnes qui sont venues, ou d'autres jeunes, et ça continue toujours, d'une manière un peu différente, mais on continue à prendre les pas, et même à prendre des morceaux de danse qu'on n'avait pas appris au départ. Je veux pas savoir que vous avez été aidé au début par M. Cogomble, qui était maire de Biel à l'époque. Oui, la première fois qu'on m'a parlé de ces danses, c'est M. Cogomble qui m'en a parlé, et j'ai fait connaissance avec M. et Mme Gavin, qui m'ont appris à danser les branles, et M. Gavin les sauts. On a formé une équipe qui s'y est attachée, et en particulier M. Cogomble, M. Gavin, M. Arius Mesplé, les musiciens, Jean Passimont, Eugène Lupouillou, et aussi Mme Lavignol, qui m'a vraiment beaucoup aidée à ce sujet. Oui, j'ai retrouvé dans des archives le souvenir d'une cérémonie dans laquelle vous avez été décorée avec M. Gavin. Oui, c'était l'inspecteur de la jeunesse et des sports, M. Forgue, qui avait décidé de nous donner à tous les deux la médaille de la jeunesse et des sports, pour le travail que nous faisions à l'époque, avec les enfants, avec les jeunes, et avec les anciens aussi, qui voulaient bien participer à notre groupe de danse. Oui. Merci.